Il était une fois un val sauvage couvert de broussailles et de sombres forêts où serpentaient une rivière torrentueuse, le Doubs. Les habitants du Val Saugé, isolés et relativement autonomes, se considéraient vivre dans un territoire indépendant dont Mont-Benoît serait la capitale. En 1947, Georges Pouché, aubergiste, interpella M. Ottaviani, préfet du Doubs. « Monsieur le préfet, avez-vous votre laissé-passer pour entrer dans le Saugé ? » Du tac au tac, le préfet lui répond. « S'il s'agit d'une république, il faut un président. » « Eh bien, je vous nomme président de la République libre du Saugé. » Nous, au fait, avez-vous laissé-passer pour venir dans la République du Saugé ? Vous risquez de rencontrer le bonheur ? Il existe de mauvaises langues, mais ici que de bonnes langues fumées. Touristes, soyez comme moi les ambassadeurs de la saucisse de marteau. Je souhaite que vous apportiez un très bon souvenir de notre région et des produits régionaux. « Bonjour, bonjour, chers visiteurs. Je me présente, je suis le Papy Gabi. Bienvenue dans mon humble demeure. » « Ah, c'est fumé, c'est ça alors qu'il fonctionne pour fumer ? » « Oui, oui. En fait, c'est notre seul fumant, donc tout est fumé ici. » « Ah, d'accord. » « Avec une haute de plus de 18 mètres et une surface au sol de 100 mètres carrés, ce tué est capable d'accueillir 11 tonnes de argentique, soit à peu près 1500 euros et ce, sur trois niveaux. Il reste aujourd'hui encore le plus grand duré de la région. Mais mes successeurs et moi-même n'ont jamais pu remplir l'ensemble. Quand même, nous restons une petite structure. Au-dessus de vos têtes, vous avez bel et bien trois tonnes de produits régionaux. Et je veux juste vous dire que si un jambon tombe, il est fou. » « Alors ça, c'est du saucisson sans peau. » « Ok. Allez. » « Au... au fromage, au morbillet. » « Au morbillet, elle a dit. » « D'accord. » « Allez, on goûte. » « Ouais, c'est pas mal. » « On sent le morbillet, parce que souvent on dit que c'est « ou », mais c'est pas mal. » « Ça ? » « Le saucisson fait, d'ici. » « Saucisson normal ? » « Ouais, une saucisson qui tourne. » « C'est bon. » « Ouais, c'est sympa. » « C'est bien fumé, hein. » « La morteau. » « La morteau. » « La morteau. » « Ah oui. » « C'est délicieux. » « C'est pas mal. » « Là, c'est le bacon. » « Ah oui, bacon. » « Non. » « C'est pas du bacon. » « C'est pas du bacon. » « C'est du porfumé. » « C'est du porfumé, mais ça ressemble au bacon. » « Parce que le bacon, il disait tout à l'heure, c'est pas fumé. » « Hum. » « Ah, c'est que des produits charcutifs frais, donc forcément, c'est super bon. » « Ça va être dur de faire un choix. » « Je pense que le truc, c'est de faire l'auté plein, comme ça, d'acheter plein de choses. » « Comme j'ai tout acheté. » « Mais bon. » « Et là ? » « Et ça, c'est donc l'ordien de grison, donc c'est du bœuf séché. » « Oui. » « Le bœuf séché. » « Là, je crois. » « Comme ça, c'est le bœuf séché. » « C'est très sympa. » « Ouais, c'est super bon. » « Bon, maintenant... » « La boutique. » « On a visité. » « Bonjour. » « Ils sont super gentis ici. » « La boutique, la boutique. » « Allez, on va faire nos courses. » « C'est marrant, les ingénieurs qu'ils ont. » « C'est génial. » « Ça en aurait une épaisseur. » « Un petit peu moins, quand même. » « On est tous les deux ? » « C'est pas mal. » « Allez, c'est super. » « Comme ça ? » « Ah oui, très très bien. » « C'est le boudou. » « Ah oui ? » « C'est l'idée, on ne peut pas... » « C'est le double en plus. » « Merci. » « C'est pas mal. » « Allez, tu nous montres, Thierry, ce qu'on a acheté en République du saugé. » « Alors, d'abord une. » « J'ai mon laissé-passer. » « Ah oui, oui, formidable. » « Parce que ça, c'est important. » « Attends. » « Ah oui, oui. » « Il ne faut pas oublier, on vient de passer la douane, donc on a le droit d'acheter. » « Ok. » « Alors, nous avons acheté de la saucisse de morteau. » « On a dit une petite bêtise tout à l'heure, mais on avait donc raison. » « La saucisse de morteau qu'on a goûtée tout à l'heure, elle était cuite. » « Donc ça se cuit une quarantaine de minutes. » « Nous, on a créé comme des gros bonnets qu'elle était crue. » « Et là, on l'a achetée cuite. » « On s'est posé la question de savoir si elle était crue. » « En fait, ils en vendent de la cuite. » « Donc, on en a acheté une cuite et on en a acheté une crue pour une autre traditionnelle choucroute du 11 novembre. » « On va se régaler. » « On a aussi acheté les saucisses de Montbéillard. » « Oui, pour la choucroute. » « Pour la choucroute. » « Ensuite, on s'est fait des petits plaisirs. » « Donc, du filet de porc. » « Oui, celui-là, on l'a goûté. » « C'est plutôt bon. » « On s'est aussi acheté du brésil. » « Le brésil, c'est du filet de bœuf. » « Ah oui, c'est ce qui ressemble à la viande des grisons. » « Voilà, c'est ça. » « Ensuite, on s'est acheté, je le déballe. » « On va goûter ça tout à l'heure pour le casse-croute de midi. » « De la saucisse. » « Du saucisson, pardon. » « On s'est aussi acheté du saucisson qui n'a pas de peau. » « Il est directement poussé dans le sang boyau. » « Et donc, celui-ci est au mordier. » « Que de la gueule. » « Oh, que de la gueule. » « On n'est que de la gueule. » « Ah, je suis une fan de comté. » « Ah oui, je suis une fan de comté. » « Oh là là, 24 mois d'affinage. » « Allez, on laisse tout ça, super. » « Bon, maintenant, tout ça, les amis, pour la modique somme, de 50 euros. » « On a des super bons produits. » « Là, très franchement. » « Tiens, on va prendre la saucisse de morteau. » « 6 euros 26, la morteau. » « C'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. » « Et la cuite, là, 5,80. » « Non, non, c'est super. » « Là, mon béliard, les 44, les 4. » « Non, non, c'est super. » « On a fait nos petites courses, c'est cool. » « C'est joli l'endroit. » « Voilà, c'est super. » « Bon, on est heureux d'être passés en République du Saugé, d'avoir connu cet endroit. » « Je ne savais même pas que ça existait. » « Magnifique. » « Ouais, superbe. » « Et puis, on reprend nos aventures. » « On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. » « On verra cuisine. » « Ah bon, tu veux encore faire une vidéo ? » « Ouais, je veux bien. » « Salut les amis. » « Ciao. » « Au revoir. » « Oh, génial. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »